Pourquoi quand je t'ai dit « ne montre ça à personne », tu l'as montré à tout le monde ? Ça te fait quoi d'être assis à côté d'Aurel San ? Ça me fait la même chose que tous les dimanches dans les repas de famille. C'est clair. J'oublie que t'es Aurel San la plupart du temps. Je ne t'appelle jamais Aurel San, d'ailleurs. Je ne suis pas Aurel San. Tu n'es pas Aurel San. Tu te rappelles de la première fois où tu m'as vu et qu'est-ce que tu t'es dit ? Je me rappelle de la maternité. C'est que t'avais eu des cadeaux et moi je voulais des cadeaux aussi, il me semble. J'avais 3 ans, j'avais moins de 3 ans, c'est bizarre que je m'en rappelle. Je ne dois pas m'en rappeler mais en fait ça doit être les vidéos. Et toi tu te rappelles la première fois où je t'ai filmé, tu t'es dit quoi ? Comme on faisait des vidéos de roller et tout avec Antoine, on avait quand même l'habitude d'avoir des gens qui filment. Ça ne te faisait pas bizarre quoi ? Non, au contraire je pense que j'ai trouvé ça cool. Je me rappelle un truc qu'on n'a pas mis dans le doc évidemment, enfin parce que c'était trop private, mais en fait quand je commence à filmer, tu me regardes en même de me dire bonjour, tu me dis t'es en 16-9 ou en 4 tiers ? Ah oui c'est vrai mais grave. C'est quoi la question que tu n'as jamais osé me poser ? Là dans les 2 ans où je t'ai vraiment filmé tous les jours, quel est le moment où tu t'es dit là aujourd'hui si tu pouvais ne pas me filmer ça m'arrangerait ? Il y a eu une ou deux fois où je pense que je t'ai demandé de ne pas filmer quand vraiment, vraiment j'avais une idée de morceau, je voulais l'emmener au bout. Et c'est vrai que le seul truc c'est quand on est à deux dans la même pièce, on finit toujours par discuter quoi. Et donc des fois je vais voir que ça ne va pas allumer l'étincelle que j'ai envie d'allumer. Est-ce que tu as vraiment eu envie d'arrêter l'album à un moment ? Ouais bah bien sûr, évidemment. C'est comme quand on me dit est-ce que tu as déjà pensé d'arrêter le rap et tout ? Oui, c'est juste après. Qui est d'ailleurs la question suivante que tu nous avais proposé. Je pense que sur le moment si on me dit si tu veux t'arrêtes et puis tu fais autre chose. Je peux arrêter la musique et même jouer au basket tu vois. Je vais jouer dix ans, je vais progresser et tout ça va être fun tu vois. Je peux arrêter la musique et apprendre le japonais. Mais heureusement qu'il y a Scred et Ablai qui me disent mais non t'es con ou quoi ? C'est quoi le pire moment de la conception de l'album Civilisation pour toi ? C'est pas vraiment la conception, c'est juste après. Parce que je sais que t'es exténué parce que ça fait deux ans que t'arrêtes pas. Et il reste encore une bonne partie du travail qui est la pochette, même forcément. Le bon clip et tout. Le bon clip, la bonne conception du clip, revenir avec le bon morceau, choisir le bon morceau. Tu te trompes là et en fait ton taf de deux ans pour lequel t'es devenu parfois fou, etc. Tu peux l'anéantir. Et à ce moment-là, j'espère juste que tu vas pas juste dire j'en peux plus quoi. Tu peux nous expliquer le concept de tes cheveux ? C'est que j'ai des cheveux blancs, j'ai même une mèche blanche. Méveux, c'est genre un mélange de réalité et de fiction. C'est comme ma musique. Mais Méveux, c'est un vrai surdébat. Un vrai surdébat. Moi, je m'en fous perso. C'est juste, je m'en fous pas parce que les gens interprètent des trucs par rapport à Méveux. Ils lisent dans tes veux. Oui, ils lisent dans Méveux. Vu que ça clash, tu peux nous expliquer le concept de ton style ? Sobre, parce que j'ai fait l'erreur trop souvent d'avoir des détails foufous. Tu veux dire comme tes Clarks ? Comme tes Clarks. Rideau de Louis XIV. Et du coup, non, mon style, voilà, petit pull. Style de journaliste. Style de journaliste, obligatoire. T'écoutes quoi en ce moment ? Je reviens de Madagascar, j'écoute pas mal de musique malgache. J'aime bien Gaë, j'aime bien Shine, j'aime bien Denise, Rimka. Qui est-ce que j'aime bien en France ? Koulibé, Zoukou Meizi. En ce moment, je suis vraiment dans l'Ama Piano. Je me mets des playlists d'Ama Piano. Je fais du sport à Ma Piano. Qu'est-ce que c'est l'Ama Piano ? C'est une musique d'Afrique du Sud qui est une sorte d'afro-beat, mais avec des tempos différents. Je pense que les BPM, ça doit être vers les 120. Souvent, il y a un espèce de shaker en contre-temps avec des artistes. Je ne saurais même pas vraiment dire le nom des artistes. Souvent, je vais mettre des playlists, des trucs genre Gupta, je crois qu'il y a Attila, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme artistes ? Je ne connais plus les noms des artistes. Je crois que Stan a dit pas mal. Ouais, ok, j'ai bien déclenché. Pourquoi, quand je t'ai dit « ne montre ça à personne », tu l'as montré à tout le monde ? Je savais que c'était important. En plus, toi, Ablaize, Kred, Grinch, Faz, vous n'êtes pas des gars qui filment, qui prennent trop de photos, vous gardez de souvenirs de presque rien. Donc, je t'ai « désobéi », entre guillemets. Et puis, j'en suis très content. T'aurais rêvé de faire quoi dans la vie si tu n'avais pas fait de rap ? Je rêve encore de faire plein de trucs. J'aimerais bien être mangaka. J'aimerais bien savoir jouer d'un instrument, bien sûr. Moi, j'ai voulu être basketteur. Quand j'étais petit, je voulais être pilote de grue. Pilote de grue, ça m'a dû... J'étais fan de grue, à une époque. Et aussi, à un moment, je voulais mêler de passion, soigner les animaux en leur jouant de la musique. Je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler « vétérinaire musicale ». Bien sûr ! Mais tu peux encore créer cette branche. Tu vas faire quoi, maintenant ? Eh bien, je suis en tournée. Tu peux nous annoncer quelques dates, peut-être ? Ouais, elles sont sûrement en MySpace. En plus, la scène, c'est trop bien, parce que tu apprends toujours des trucs et c'est vraiment un truc où tu utilises l'expérience d'avant. Là, je ne sais pas, je suis dans mon élément, je kiffe. En même temps, il y a toujours des imprévus. Tu peux avoir un caméraman qui tombe, ou je peux même oublier mes paroles. Des fois, je me tape des gros moments de stress de « Oh putain, je ne me rappelle pas de la chanson d'après ». Et ça repart. Et je ne sais pas, c'est vraiment cool. Et du coup, j'ai vraiment envie d'être dans ma tournée et de ne pas me penser pour une fois à ce que je vais faire après. C'est quoi ? Dominique !